Bonjour, Antoine Depoy, hypnothérapeute. Je viens vers vous dans l'idée de partager mon expérience et mon travail dans le but de vous aider à aller de mieux en mieux. Donc, je vous mettrai aussi en ligne mon blog. Je suis en train d'alimenter de plus en plus sur un descriptif de tout ce que je peux observer et ressentir par rapport à mon activité. Et puis, si vous souhaitez davantage de vidéos, je vous remercie de vous abonner en dessous, en cliquant sur le petit bouton rouge. Et puis, de cliquer aussi sur cette cloche qui est juste à côté de manière à pouvoir recevoir librement les nouvelles vidéos. Voilà, donc, je vous souhaite une agréable journée. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'origine même de cette petite voix intérieure. Parce que c'est important de savoir d'où elle vient et pourquoi elle s'installe en nous. Comment on peut ressentir ces messages qui peuvent nous déranger, notamment quand c'est des messages négatifs. Parce que c'est intéressant de pouvoir les évacuer, de pouvoir les lâcher. Parce qu'on s'aperçoit, au fait, que souvent, quand on a une peur, une angoisse, ça se répète. En fait, c'est un phénomène qui se répète. Donc, on est souvent persécuté par, admettons, si c'est la peur de l'abandon. On vit plusieurs fois cette forme d'abandon sous différentes formes. Donc, ça engendre des événements qui sont tous différents, d'ailleurs. Parce que notre conscience n'a pas l'habitude de voir et de reconnaître que c'est cette peur qui est cachée derrière. Mais, petit à petit, avec le temps, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quelque chose de profond, caché en nous, quelque chose qu'il faut évacuer, comme une source d'angoisse qu'on a besoin de sortir. Et bien entendu, cette source d'angoisse, elle ne date pas d'aujourd'hui. En fait, notre conscience nous amène à croire que cette peur est là, autour de nous, et qu'il faut trouver des coupables, juste là, autour de nous, des responsables de cette négativité-là. Mais, au bout d'un certain moment, on commence à comprendre que c'est des choses qu'on doit évacuer à l'intérieur de nous. Donc, ce qui est intéressant de se poser comme question aujourd'hui, c'est de savoir d'où vient, finalement, ce blocage, cette émotion. Et cette émotion, elle vient du passé, bien sûr. Donc, le passé, déjà, on peut imaginer que quand, à la naissance, quand un enfant naît, on est plus proche de la perfection. Donc, il y a quelque chose de, notamment, de rayonnant en nous. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que, dans certains moments de vie, on vit des événements qui nous choquent, qui nous bouleversent, qui nous freinent. Comme ce n'est pas conscientisé, c'est-à-dire, à cette époque-là, on n'a pas la conscience de cette douleur, on l'absorbe et, quelque part, on reste un peu muré dans des émotions. Ces émotions-là, elles viennent dans le corps, elles se bloquent en nous. Et souvent, de ce que je pense, de ce que je perçois, c'est qu'enfant, on a du mal à évacuer ces émotions-là parce qu'en fait, on est comme étonné. Il y a une sorte de blocage qui se fait. L'émotion, j'ai l'impression qu'elle reste engrammée dans le corps et avec cette incapacité de pouvoir se libérer parce qu'on ne connaît pas le mode d'emploi. Le mode d'emploi, on le comprend plus tard. L'émotion négative doit s'évacuer. Il faut, à un moment donné, lâcher ça. Comme elle est engrammée dans le corps, il y a tout un travail à faire pour, justement, lâcher tout ce qui est caché à l'intérieur de nous. Et c'est à partir de ce moment-là où on peut commencer à évacuer ce qui n'est pas utile parce qu'on n'est pas conçu pour véhiculer de l'énergie négative dans notre corps. C'est une aberration de notre mental. C'est notre mental, voilà. Et notre petite voix intérieure, bien sûr, nous fait croire qu'on en est incapable. Donc, du coup, il y a un petit travail à faire d'une manière à lâcher cette émotion-là. Donc, cette émotion-là, elle peut aussi venir de manière inconsciente de la part de nos parents, voire de nos grands-parents aussi, parce qu'en fait, on hérite aussi de plein de choses venant du passé. Donc, ce n'est pas forcément lié que à notre existence. Ça peut venir aussi de plus loin encore. Et donc, du coup, c'est intéressant d'exploier tout ça et de pouvoir travailler d'une manière à créer cette liberté que l'on souhaite tous, cette paix intérieure.